Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui va s'intéresser à la deuxième édition du concours Agri-ne-Startup. C'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu, mais on va parler de transition d'agriculture, agro-écologique précisément, avec le parrain de cette édition, Boris Damas. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Parrain de cette édition, mais il convient de rappeler que vous êtes également un des lauréats de la toute première édition de ce concours Agri-ne-Startup. Oui, effectivement, j'ai participé à la première édition, j'ai eu aussi un prix lors de cette édition et aujourd'hui, comme ça m'a beaucoup apporté, la première édition, donc j'ai décidé effectivement de m'impliquer dans cette nouvelle édition. En étant le parrain cette année, rappelez-nous sur quel projet vous aviez été lauréat lors de ce premier rendez-vous à Green Startup. Oui, alors moi, depuis le début, je suis engagé sur de l'agriculture biologique et donc j'avais décidé de présenter mon projet qui s'appelait Bioperformance, donc l'agriculture biologique, mais tout en gardant effectivement cette efficacité, donc cette performance d'entreprise. Et donc mon projet s'articulait autour de trois grandes grosses productions, une production végétale, une production animale et effectivement cette interdépendance entre ces deux secteurs, donc l'animal, le végétal, le sous-bois, valoriser effectivement la biodiversité sur cette parcelle que j'avais eue. Alors on a les idées, mais des concours comme celui-là à Green Startup permettent finalement de matérialiser ces idées. Oui, effectivement, l'idée c'est qu'on a un projet au départ et parfois c'est difficile pour nous de lancer ce projet et de booster ce projet. Et en participant à ce type de concours, l'idée c'est effectivement d'avoir des accompagnateurs, d'avoir effectivement des dotations financières également. Et ce que cet événement m'a apporté, c'est effectivement le prix financier, mais derrière c'est les relations professionnelles que j'ai pu construire. Oui, ça donne de la visibilité finalement, même si un projet n'est pas l'auréat, mais il est important d'y concourir pour qu'on puisse voir votre projet. C'est le message que je fais passer, en tout cas aux jeunes aujourd'hui, c'est de s'inscrire et de participer. Parce qu'au-delà du gagnant, derrière, tous les participants ont effectivement eu des bénéfices à participer à ce concours. D'autant qu'on sait qu'on a une jeunesse de plus en plus tournée vers ces techniques de production, on a envie de dire, quel que soit le secteur animal ou l'agriculture, le maraîchage et tant d'autres. Finalement, ces jeunes arrivent avec des projets et avec Agri-Startup, on ouvre des portes, j'ai envie de dire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on change de paradigme, on change de modèle économique agricole. Et donc, effectivement, de plus en plus, on s'oriente vers des modèles de plus en plus agroécologiques. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de jeunes qui font de l'innovation dans ce secteur d'activité. Et l'idée, c'est de les mettre en lumière, de les aider à développer leurs projets et de propulser leur entreprise à un autre niveau. Parce qu'on parle aujourd'hui de développement durable, mais le développement durable, c'est quoi ? C'est effectivement la performance d'entreprise, mais c'est aussi cet aspect environnemental et cet aspect social. Oui, ce qu'il faut se dire, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. On peut produire beaucoup, bien, mais bio également, en respectant l'environnement. Souvent, les gens rigolent lorsque je leur dis ça, mais je leur dis, aujourd'hui, c'est le nouveau modèle de capitalisme. Donc, en fait, on doit effectivement générer du chiffre d'affaires sur notre entreprise, mais en prenant en compte de nouveaux facteurs qui sont effectivement l'environnement et le social. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a finalement cette génération de nouveaux agriculteurs qui prennent en compte les réalités de leur territoire, les atouts même du territoire pour développer ce type de culture ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur, c'est lui qui décide. Et deuxième élément, les normes, elles sont en train de changer. Bien sûr. Ceux deux facteurs sont aujourd'hui en train de pousser les agriculteurs à entamer ce changement. Et donc, effectivement, on a deux grands types d'agriculteurs. On a ceux qui sont philosophiquement engagés, mais ceux qui ne le sont pas n'ont pas le choix, en tout cas, de s'engager vers ce type d'agriculture aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous parliez de l'accompagnement que le concours vous a apporté, accompagnement technique, accompagnement juridique parfois pour monter les dossiers, accompagnement, on imagine, pour le développement de la structure. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement ces différents accompagnements. Mais l'idée, c'est que pendant deux jours, l'ensemble du secteur agricole, l'ensemble des acteurs du monde agricole sera réuni en un même lieu. Et donc, ce sera l'occasion de générer effectivement des connexions pour pouvoir trouver des solutions à nos problématiques. Donc, des solutions administratives, des solutions comptables, des solutions en termes de technicité sur la production. Parce qu'il en va qu'effectivement, on a besoin aussi d'avoir de l'évolution technique pour pouvoir effectivement garantir le rendement et derrière la rentabilité de l'entreprise. Et puis, j'ai envie de dire qu'un rendez-vous comme celui-là, c'est l'occasion d'avoir des échanges d'expérience entre agriculteurs, entre entrepreneurs sur ces projets-là. Finalement, l'expérience que vous avez, vous, dans votre exploitation, vous pouvez la transmettre à un autre et vice-versa. Alors, effectivement, moi, lorsque j'ai participé à la première édition, j'ai eu l'expérience de ceux qui étaient déjà là, des professionnels qui étaient déjà là. Et donc, dans cette nouvelle édition, les participants auront cette même expérience, mais ils auront aussi notre expérience en tant que participants. Parce que finalement, c'est une multitude d'histoires de réussite qui sont sorties de cette première édition. Je peux en citer plusieurs. Il y a l'histoire de Fabrice Troppe, de Sarah Gaubert, de Christophe Latchman, de Boris Damas, qui ont été des lauréats. Mais derrière, ce sont des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui. Et l'idée, c'est que dans cette nouvelle édition, ce sont encore d'autres entreprises qui sont engagées sur l'agroécologie, qui, derrière... Qui deviennent des modèles aussi, finalement. Voilà, soit des histoires de succès sur le territoire guadeloupien. Parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est qu'à l'échelle nationale, aujourd'hui, il y a un concours qui est parallèle. Un parallèle qui s'appelle Graines d'agriculteurs. À l'échelle nationale, qui a été présentée par le ministre de l'Agriculture, le prix de ce concours, c'est 3 000 euros. Aujourd'hui, un concours comme à Green Startup, lorsque moi j'ai participé, le premier prix était à 30 000 euros. Donc, c'est 3 10. En Guadeloupe, on investit réellement dans ce type de concours pour pouvoir mettre en lumière ces jeunes qui veulent s'investir dans l'innovation agricole. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour tout simplement concourir ? On sait qu'il y a une date limite d'ici à la fin du mois de mars. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour concourir ? Donc, date limite le 27 mars. Date limite le 27 mars. Gardez-ce en tête. Il faut s'inscrire là. Lorsque là, on est en train de discuter, il faut s'inscrire juste après l'émission, sur la plateforme. Donc, vous allez sur, effectivement, soit le site de la région, soit à Green Startup Guadeloupe. Et vous vous inscrivez sur trois catégories, soit, effectivement, agriculteur. Donc, confronter votre projet, présenter votre projet, soit nouvel installé. Donc, vous n'avez ni terrain, ni financement. Et donc, vous avez juste un projet sur un papier. Vous pouvez aussi concourir. Ou sinon, agro-transformation. Si vous êtes dans le domaine de l'agro-transformation, pas seulement de l'agro-alimentaire, mais de l'agro-transformation. Donc, ça peut être aussi des produits qui soient non comestibles. Mais vous pouvez aussi concourir dans ce type de concours. Oui, donc, il y a trois catégories, effectivement. Et c'est assez ouvert. Aujourd'hui, on a parlé de jeunes générations. Mais il y a quand même des agriculteurs qui sont d'une génération plus grande qui s'intéressent à ces nouvelles techniques, également. Oui, en fait, c'est un concours qui est ouvert à tous les agriculteurs. Bon, je suis un jeuniste. Voilà. Il faut du renouvellement. Mais dans tous les cas, c'est un concours qui est ouvert à tous les agriculteurs de la Guadeloupe qui ont, effectivement, de l'innovation à présenter, qui ont un projet à présenter et qui veulent faire évoluer leur business. Aujourd'hui, on parle souvent de ces mots qui sont l'autosuffisance alimentaire. En tout cas, produire plus par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Ça rentre dans cette dynamique-là aussi à Green Startup. Totalement. Vous savez, les choses sont en train de changer. On voit cette grosse guerre qui touche le monde entier. Aujourd'hui, on commence à comprendre qu'effectivement, il faut s'orienter vers du localisme. Et donc, l'idée, c'est de produire à proximité pour pouvoir nourrir, effectivement, la population du territoire de la Guadeloupe. Et concrètement, c'est faisable, c'est jouable, ça, aujourd'hui, si on allie le maillage entre production, chaîne de distribution, changement également de comportement alimentaire. On peut y arriver ? L'idée, c'est que tout le monde puisse réussir à s'entendre et faire son action à son échelle. Et donc, si on arrive à s'entendre sur ça, je pense qu'il y a des objectifs qui peuvent être atteints. En tout cas, Green Startup, vous l'avez entendu jusqu'au 27 mars, c'est ça, pour s'inscrire. Bon retour d'expérience pour vous. C'est qu'être le parrain aujourd'hui, c'est un vrai symbole parce que vous êtes un jeune agriculteur, un projet lauréat et un projet qui continue de vivre et qui veut servir de modèle à ses nouveaux concurrents. Oui, effectivement, le projet, c'est qu'au départ, lorsqu'on commençait à parler de ce projet, il y a beaucoup de personnes qui disaient que ce n'était pas réalisable. Aujourd'hui, on est là, on est sur le marché, on est présent, on est en rayon, dans les grandes et moyennes surfaces, à côté de ceux qui disaient que ce n'était pas forcément possible. On est présent. Donc aujourd'hui, moi, le message que j'ai à passer auprès de ceux qui veulent concourir, c'est que si moi, j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Donc, inscrivez-vous et venez participer à ce concours. Ce sera le mot de la fin. Et quel beau mot de la fin. Effectivement, inscrivez-vous, vous l'avez entendu. Vous pouvez le faire sur le site du Conseil Régional de la Guadeloupe, mais également sur le site agreenstartup.fr. Parfait, exactement. Absolument. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Questions sans détour. On vous laisse avec la suite de nos programmes sur ETV. Bonne soirée.